Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire la vidéo avec un petit make-up avec la palette que j'ai acheté chez Primark, donc je vous rappelle elle était à 12 euros, je vais vous la remontrer comme ceci, donc ça c'est pour les fards, je vous montre rapidement parce que de toute façon je vous remontrerai en détail et voilà les highlighters donc je vais vous faire un test en même temps de l'anticerne de chez Primark avec des éponges, donc je vais faire le teint avec vous, chose que je n'aurais pas fait en temps normal si je n'avais pas eu les éponges à tester pour la poudre, je vais tester cette éponge là que je vais garder sec et si ça ne va pas, je pense que je l'humidifierai, je ne sais pas parce que je ne me suis jamais servi d'éponge donc là je vais ré-humidifier l'autre et je trouve qu'elle prend volume, c'est vrai qu'en comparaison elle est beaucoup plus volumineuse qu'avant que je l'humidifie, donc ça me fait très peur parce que je n'utilise jamais elle est devenue énorme et elle est souple c'est génial, je n'aurais jamais cru parce que je n'ai jamais utilisé d'éponge pour mettre ma bébé crème bon ben ça va être une grande première, à tout de suite alors je ne sais pas comment m'y prendre, je ne vais pas vous mentir, je vais peut-être mettre des petites noisettes comme ça sur le visage hop, hop, je ne sais pas bon ben les pros du beauty blender, vous me direz de l'éponge parce que franchement moi je suis une quiche c'est ma vraie première éponge j'ai vu, les filles elles tapotent donc je tapote niveau confort de l'éponge c'est agréable parce qu'elle est super douce donc pour les filles qui veulent acheter une éponge mais pas forcément acheter celle de la vraie bon allez à Primark, franchement, elle est douce, elle est moelleuse et il y a la S2 pour 1,80€, ça vaut le coup niveau couvrance, je dirais zéro tout est rentré dans le beauty blender j'ai l'impression donc je vais en remettre un peu c'est comme si j'avais rien mis enfin c'est l'impression que ça me donne en tout cas par rapport à par rapport à ce que je fais d'habitude donc déjà que j'en mets pas souvent et que j'en mets pas beaucoup non plus mais là, je vais mettre un temps dessus peut-être erreur, je ne sais pas voilà, hop, oh je me sens j'étire mais je ne sais pas si je fais bien je vais mettre un peu sur les poupières en tout cas, ça ne fait pas de traces ça reste, il n'y a pas de paquet, il n'y a pas tout ça mais j'ai pas l'impression d'avoir mis du produit j'aurais dû faire un côté beauty blender un côté à la main pour comparer parce que franchement en même temps une bébé crème, ce n'est pas très couvrant donc peut-être pour ça bon, on va laisser ça comme ça je ne pense pas je ne vais pas en rajouter je pense que ce n'est pas la peine donc donc ma bébé crème c'est la Nivea Estival Hydratation 24h Éclat avec un FPS 20 donc en couleur claire donc voilà bon, en même temps j'ai pris des couleurs mais pas tant que ça donc et oui je ne suis pas partie en vacances et puis même si j'ai eu presque deux mois de vacances je ne suis pas beaucoup sortie non plus parce que j'étais en arrêt de travail pour premier mois le deuxième mois j'étais en vacances mais je devais aller chez le kiné pour mon genou donc je n'ai pas vu beaucoup le soleil allez, hop bon, la couleur est bien claire je ne sais pas si ça va le faire sûrement mais bon moi ce qui me fait plus peur c'est que ça file ouais parce que j'ai même le NYX qui file un petit peu donc je vais reprendre mon éponge mais je vais prendre le côté fin parce que elles font toutes ça les filles donc ça ne couvre pas beaucoup parce que je trouve que j'ai pas mal de cernes aujourd'hui alors que ce n'est pas souvent le cas je vais essayer je vais tester l'anti-cerne aussi en code crise parce que en cas de je n'ai pas envie d'emmener toute ma boîte à beauté on va dire d'avoir seulement un anti-cerne et mes palettes voir ce que ça donne je vais leur donner de mettre un petit peu là et je vais le passer au doigt parce que je trouve que c'est pas on voit encore le bleu de la cerne quoi en plus je ne trouve pas mon mon produit orange que j'utilise pour cacher donc en même temps ça fait le vrai test pour voir s'il y a cache cela dit hop bon c'est pas très couvrant et je pense avec le orange ça aurait été suffisant ça aurait été bien avec un petit peu d'orange en dessous histoire de cacher voilà bon par contre il est très lumineux je pense pas que ce soit ma bonne tente peut-être un peu claire mais bon c'est pas ouais de loin ça fait vraiment très très blanche en caméra c'est horrible c'est blanc de chez blanc je vais poudrer pour voir et au pire si c'est vraiment très très moche ben j'arrangerai par contre je vais pas prendre la poudre avec parce que ça non pour nos pinceaux donc c'est ma make-up révolution je vais vraiment dans la vraie vie ça fait pas aussi blanc que dans la caméra je regardais dans mon miroir en comparaison et une fois poudré le côté gloué en fait ça en va un petit peu en fait je pense que ça a besoin de ma tité j'ai pas pris mon gros pinceau fluffy pour j'ai pas pensé voilà voilà bon verdict les éponges je suis mitigée ce que je sais pas trop il faudrait que j'essaye avec quelque chose de plus couvrant mais j'ai pas donc je pense que à l'occasion je m'achèterai un fond de teint chez Yves Rocher pour mieux tester je demanderai de conseil puisque Yves Rocher j'en avais vu quelques-uns puis j'ai des points cadeaux chez Yves Rocher donc autant en profiter pour acheter un produit qui m'intéresse et que j'ai vraiment besoin avec je vais utiliser le bronzer de de Lidl de Lidl de Lidl de la marque de Lidl parce que là c'est pas que je suis pas fan mais je trouve qu'il me marque pas peut-être que moi j'en mets pas assez aussi je sais pas j'ai tellement peur de me retrouver avec une barre brun comme ça voilà quoi que c'est que je suis pas assez généreuse en temps normal là je mets à l'arrache je vais estomper après ouais c'est juste que d'habitude j'en mets pas assez là on va un petit peu réchauffer le front voilà vous allez me dire ce que vous en pensez dans le dans les dans les commentaires parce que pour le temps je suis pas une pro je vais essayer non je vais chercher mon gros pas sauf fluffy pour estomper parce que c'est pas c'est pas bon voilà c'est quand même beaucoup mieux je sais pas ce que vous en pensez ça fait moins barre bon voilà un teint à peu près correct on va faire l'highlight l'highlight avec les highlights de de cette petite palette le petit roi se détache oh j'ai les cheveux dans les yeux excusez moi je vais mettre le ventilo parce qu'il fait un peu chaud quand même dans la salle de bain c'est pas horrible mais il y en a un qui peut faire blush que je vais le prendre pour blush les autres franchement un bronzer non ok léger parce que vraiment je suis pas très blush de toute façon vous avez dû le remarquer j'en porte très très peu c'est pas mon truc le blush déjà je sais pas le poser donc j'ai pas envie de me retrouver en mode de poupée russe pas mon style c'est trop je l'estompe un petit peu quand même avec ouais bon quand j'avais fait les swatchs c'était beaucoup plus joli c'était beaucoup plus pigmenté on va dire c'est bon en highlight je pense que ce qui irait le mieux avec ce que j'ai utilisé comme bronzer enfin comme blush ça serait le doré qui est là donc qui est là j'ai utilisé lui en blush en highlight mais je suis pas convaincue je vais pas vous mentir ah par contre en highlight le doré il y a de la brillance après c'est pas mal c'est pas mal je trouve que ça vaut pas l'highlight que j'ai de chez I Love Revolution en forme de coeur mais c'est pas mal franchement c'est pas mal donc les petits gloss qui sont dans je ne m'en servirai pas parce que j'avais testé et j'aimais pas trop c'est trop collant et tout ça rien qu'au toucher mais j'ai le petit rouge à lèvres que j'avais acheté avec de la même collection oh j'ai une blé qui me gratte pardon alors ça s'est fait je vais utiliser ma base à paupières ça fait très longtemps que je ne m'en suis pas servie c'est le livre rocher donc normalement elle est fixe et elle est lisse voilà moi je sais que je l'avais un peu mis de côté parce que je ne l'aimais pas trop je trouve qu'elle n'ait pas beaucoup d'effet mais bon je l'ai pour l'utiliser donc elle est un peu beige donc elle est un petit peu beige déjà c'est vrai qu'elle vraiment elle floute les vénules qu'il y a sur la paupière c'est pas mal ça c'est le bon côté parce qu'elle n'est pas blanche c'est la seule base à paupières que de teinter que j'ai parce que les autres elles sont toutes blanches transparentes en fait en séchant elles sont transparentes si vous l'avez déjà testé celle-ci dites moi ce que vous en pensez elle fait un peu sous les doigts un petit peu comment dire comme un anti-cerne ça fait un petit peu sous les doigts un petit peu cette sensation là le temps que ça sèche je vais faire mes sourcils et voilà mais rapidement de toute façon je ne vais pas faire ça comme vous constatez je n'ai pas spécialement besoin de faire de remplir il y a la matière c'est juste histoire de d'avoir quelque chose d'un peu plus uniforme oui c'est pas fou ce que je fais voilà alors on va les décider de se coiffer parce qu'en ce moment ils sont très indisciplinés je ne sais pas pourquoi ils font un petit peu leur vie donc les crayons de son cil ce que je ne vous ai pas montré c'est le beau en couleur brune je crois mais c'est pareil j'ai tellement taillé que j'ai plus je crois que 301 la teinte mais je ne suis pas sûre mais ils sont bien moi je sais que si vous devez acheter un en bio moi je peux vous conseiller celui-là bon c'est le seul que j'ai ça va vite donc voilà donc aujourd'hui comme je suis en prune oui donc ça c'est le digère de chez Primark je vais utiliser les teintes celle-ci cette teinte là peut-être non pas ça c'est trop rose trop orangé peut-être ça et ça et le prune et le violet qui est là mais c'est une palette qui a très peu de mat donc c'est un peu compliqué donc pour faire ma base je ne vais pas utiliser la crème qui est là comme j'ai déjà une base teintée je vais utiliser celui-ci peut-être à tort je ne sais pas on verra bien ce que ça donne alors 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 je prends pour ça je vais prendre un fluffy je ne vais pas prendre un plat je ne vais pas prendre un plat donc c'est plutôt bien pigmenté je pense que je ne vais pas faire un maquillage très chargé de toute façon aujourd'hui je vais faire quelque chose de léger prochaine vidéo il faudrait que j'essaye de faire les make-up avec les scotch pour avoir quelque chose de très net je re-regarde la vidéo de de Roméo parce que je sais qu'il fait une vidéo avec la palette Imogenation je ne sais plus bref le nom exact et il fait ça et c'est vrai que ce n'est pas le seul que je vois faire avec les scotches même sur Instagram etc etc j'aimerais bien essayer de voir ce que ça donne parce que ça fait des make-up super net super super propre et j'aimerais bien tester donc là je prends un autre pinceau un peu fluffy mais propre pour pouvoir un petit peu flouter c'est ce brun voilà donc franchement je trouve que c'est quand même pigmenté c'est on le voit je l'ai on le voit assez vite donc bon ça allait après c'est vrai qu'on n'a pas de mat c'est un petit peu compliqué comme je vous laisse je ne vais pas faire un truc très chargé je vais utiliser donc celui-ci en crue de paupière et en coureur externe et ça va il est quand même pimenté pas de pas de chute pour le moment franchement j'aime beaucoup cette palette pas très cher franchement 12 euros c'est un kit c'est même pas qu'une palette parce que pour le coup vous n'avez pas que ça pardon vous ne voyez plus allez je fais mon autre oeil j'avais déjà testé sur un autre make-up plus avec d'autres couleurs et j'avais beaucoup oublié déjà mais je trouvais que certains certains phares irisés étaient moins pigmentés il fallait l'utiliser je pense humide mais je constate que ce n'est pas le cas de tous en fait parce que du coup celui-là il est pigmenté bon ce n'est pas un rendu fou fou on est bien d'accord mais c'est honnête franchement pour 12 euros c'est honnête sachant qu'il y a quand même 12 couleurs plus 4 highlighters il faut voir que c'est un kit et deux gloss bon les gloss je ne suis pas fan mais ils sont quand même dans le kit donc allez on floute un petit peu voilà franchement c'est honnête alors maintenant je vais essayer de je vais mettre un peu sur mon sur mon doigt parce que au pinceau je ne le sens pas quoique je vais essayer je vais faire l'autre oeil mais laisser sécher en attendant celui-là parce que au final ça n'a pas l'air d'être trop mal je ne sais pas ce que vous en pensez ça peut faire un résultat plutôt un peu sympa bon après je préfère le W7 parce que du coup comme il n'est pas liquide voilà mais c'est une question de préférence mais ça veut dire que ça peut être une option quand vous n'avez pas envie de tout emmener à l'extérieur sincèrement ça peut être une bonne option donc je vais remettre un peu de celui que j'ai mis en premier parce que je l'ai un peu fait disparaître sous mon correcteur voilà comme ça on recreuse bien alors j'espère que celles qui ont un prix marque pourront la voir parce que franchement elle est vraiment belle cette petite palette j'espère vraiment que vous avez la chance de de la tester en tout cas du moins de la tester du coup du coup je vais pas prendre ce que je voulais comme couleur au filage parce que c'est trop sombre je prends le petit pâle qui est là on a un petit rose de pâle qui peut être pas mal par contre j'ai l'impression qu'il se doit là la matière se prenait pas mais en fait ça va un mélange du rose fuchsia qui est là et du pastel parce que je trouve que on voit rien c'est pas voilà je vais essayer le problème de l'autre il est trop foncé pour mettre en cut crease je vais le foncer vraiment au coin externe il fait pas si foncer que ça en fait bon vraiment je le mets en touche vous voyez bon là j'ai fait aussi je suis allée avec un fluffy peut-être pour ça ah moi je persiste j'ai une idée oh là là par contre voilà avec le pinceau plat ça chute au fluffy ça chutait pas voilà ah c'est pas mal donc il faut mélanger les deux au pinceau plat plutôt qu'au pinceau fluffy qui est un réel intérêt voilà ce que ça donne au niveau de chute en fait c'est retombé sur les cils donc ça va ça va ça va là je mets le rose un peu pétard vraiment au coin externe avec un petit peu le le brun de tout à l'heure enfin bas brun enfin un peu rosé brun je sais pas trop voilà pour accentuer le côté donc je vais prendre un pinceau tout fin pour prendre du noir parce qu'il y a un noir dans la palette donc c'est plutôt un noir mat que j'ai essayé de faire un ratio comme vous voyez il est intense alors je voulais faire un un eyeliner mais mon eyeliner est foutu donc en fait j'ai même pas pu encore vraiment tester les conseils de roméo il est il est il est foutu donc voilà je vais estomper avec celui-là comme pinceau il est pas trop gros ça fait comme ça un petit côté un peu fumé voilà bon ben voilà ce que ça donne ce que j'avais envie de faire par contre je vais reprendre les highlights et je vais reprendre le je vais prendre le clair le très clair qui est là celui-là et le mettre sous les sourcils moi je sais que j'aime et en point de lumière après voilà voilà et pour avoir une transition entre l'highlight et les fards en dessous je vais utiliser le petit beige qui est là pour faire une petite transition voilà hop donc les highlighters franchement ils sont très 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 pigmentés hop ma touche de lumière je disais cette couleur là mais en fait ça sera peut-être pas joli ça sera pas harmonieux je vais prendre le doré que j'avais pris en highlight avec un tout petit pinceau ah mais j'ai même pas je me dis que j'ai même pas fait mon ras de cils ouais alors en ras de cils je vais faire quelque chose de léger parce que comme je vous avais déjà dit j'ai les yeux qui pleurent en ce moment et sachant que j'ai à sortir et je vais beaucoup marcher donc ça veut dire que je vais prendre le vent tout ça donc c'est pas agréable du tout d'avoir les yeux qui pleurent on va prendre le petit brin de départ histoire d'habiller un petit peu la paupière enfin le ras de cils intérieur d'abord un make-up qui paraît fini parce que comme dit Roméo ça fait pas fini et c'est vrai un make-up sans ras de cils c'est pas un vrai make-up complet en fait donc là c'est pas c'est pas le ras de cils du siècle petit bilan du comment dire du correcteur il file dans mes plis mais pas trop en fait ça va j'étompe un petit peu mon point de lumière c'était un peu un peu paquet alors j'ai pris donc le beige marronné un peu caramel en fait moi ça me fait penser un peu une couleur un peu caramel et je vais prendre le le premier phare que j'ai pris après voilà un petit peu sur le côté seulement voilà histoire d'habiller le bas du regard parce que vraiment je vais essayer de flouter tout ça là donc en ce moment c'est vraiment compliqué le ras de cils parce que comme j'ai les yeux qui pleurent je suis obligée de faire des radicules tout basique là on est bon hors caméra je vais vous mettre mon crayon mon mascara et je vous dis à tout de suite alors me revoilà donc là je me suis mis mon mascara le crayon noir en muqueuse et j'avais oublié mais le rouge à lèvres pareil de la même collection que de Alice j'espère que vous avez apprécié ce petit ce petit tuto parce qu'avec cette petite palette qui est sympathique en soi elle m'en croyalement de mat je vais vous la remontrer encore une fois vous voyez bon je vous ai pas fait de swatch parce que je vous ai fait la dernière fois dans le haul elle est toute mignonne packaging tout mignon petit il y a quand même 4 beaux highlights bon les rouge à lèvres je les compte enfin les gloss à l'intérieur je les compte pas trop parce que je les avais testé durant le swatch enfin le haul j'avais pas kiffé du coup j'avais préféré de toute façon acheter ça bon c'est un petit rose barbie c'est pas mes couleurs mais l'autre c'était un nude et un nude beige j'aime pas du tout je trouve ça ennuyeux donc je l'aurais jamais porté ça c'est sûr que ça je pense superposé avec une autre couleur un peu plus foncée mélangée ça peut passer vraiment bien du coup ouais pour ça que j'ai pris celui-là et pas l'autre avec deux couleurs dans mon souvenir et puis bon ça que dans le packaging comme ça il fait pas rose bébé en fait il fait pas rose barbie en fait donc déjà c'est trompeur et que dire du du correcteur il est bien mais par contre si vous avez des cernes hyper hyper foncées ça se verra là je trouve qu'on voit encore un peu mes cernes j'ai mis deux couches ça file légèrement dans les plis mais bon c'est pas encore horrible j'ai testé d'autres d'autres correcteurs qui finissent bien plus donc ça va c'est correct la couleur elle est bien même si vous j'ai vu au retour caméra que ça paraissait hyper blanc et au final poudré et tout ce qu'il faut vous voyez déjà un peu plus la réalité de la couleur donc c'est pas si blanc je pense pas que ça soit que je me sois trompée de teinte peut-être mais j'avais pas l'impression enfin en tout cas en vrai j'avais pas l'impression sinon il est correct il est fluide il est agréable donc voilà foncez si vous avez besoin d'un d'un correcteur foncez pareil pour cette palette foncez le rouge à lèvres il est très confortable foncez aussi et que dire bah ces petites éponges je sais pas parce que moi je n'en sers jamais il faudrait que je le reteste avec un vrai fond de teint couvrant pour avoir un me rendre compte parce que et là je peux pas et surtout peut-être prendre des cours de pose de fond de teint avec ça peut-être ça peut être une option aussi peut-être vous faire je sais pas mais là pour le moment à part qu'elle est agréable à toucher que c'est moelleux que c'est pas agressif pour la peau parce qu'elle est quand même moelleuse c'est tout ce que je peux vous dire et pour celles qui aiment les Beauty Blender et qui veulent pas mettre 20 euros parce que je crois qu'il est à 20 euros le vrai bah pour 1,80 je pense que vous pouvez y aller sans problème voilà sur ce je vous fais plein de bisous si vous êtes pas abonné abonnez-vous laissez des petits pouces en l'air ça fait toujours plaisir et un petit mot aussi pour me dire ce que vous avez pensé si vous avez testé la palette surtout et si vous l'avez testé qu'est-ce que vous en pensez si vous avez l'intention de la tester si vous la trouvez tout ça ça m'intéresse ça me fait plaisir de vous lire de toute façon et puis je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude à la prochaine vidéo bye 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 bye